Je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles de ce vendredi de septembre. Aujourd'hui, nous avons encore les influx du beau sextile Mars-Jupiter qui nous apporte un coup de boost sur nos désirs, sur nos actions. Nous sommes dans une période où nous pouvons mettre en place nos idées, nos projets. Aujourd'hui, l'oracle nous parle de la pensée. La pensée représente le Gémeaux, il représente Mercure, ce Mars justement qui est en Gémeaux. Alors, quelles sont vos pensées aujourd'hui ? Si vous voulez justement bénéficier des bons influx de l'aspect du ciel, il est très important d'être dans des pensées positives et d'être dans des pensées créatives. Faites très attention à toutes les mauvaises pensées, aux négatives, aux limitantes qui pourraient faire barrage à votre progression. C'est très important. Aujourd'hui, réfléchissez à votre avenir. Pourquoi pas faire une bonne méditation ? Et pourquoi pas un tirage d'oracle pour voir ce que l'avenir vous réserve ? C'est un bon jour pour travailler toutes nos perceptions extrasensorielles. Regardez ce que dit le deuxième oracle. Nourrissez l'âme. Si on nous demande de nourrir l'âme, voyez cet oracle avec ses deux yeux puissants. C'est le troisième oeil, c'est la vision, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi pas un jour pour faire des oracles, pour les interroger et pour qu'ils nous disent vers le chemin qu'il faut emprunter. Si nos projets sont viables, si nous sommes sur la bonne voie, c'est un bon moment pour faire une très bonne méditation, pour nous apaiser. Au plus nous serons en paix à l'intérieur de nous-mêmes, au plus nous permettrons de faire rentrer la lumière divine et de rayonner réellement. Et c'est quand vous rayonnez que vous attirez à vous la chance et l'abondance. Voyez le dernier, la cohérence. Voyez cette personne qui est en méditation. Dès que votre comportement et vos paroles, les paroles, je vous rappelle, c'est encore le gémeau, donc ce Mars en gémeau, sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule. C'est ce que je vous disais, réfléchissez au chemin que vous avez choisi dans votre vie. Voyez si vous êtes sur la bonne route. Et si vous êtes en accord avec vous-même. C'est un bon moment pour cette réflexion et pour aller vers le chemin de notre âme. Demain, je vous retrouve pour le message des week-ends. Nous avons une première lunaison après la nouvelle lune de la Vierge. Je vous dis à demain. Méditez sur votre avenir. Pourquoi pas tirer les oracles.